je suis bien aux états unis mon père et mon pied n'a jamais vu les masseurs ou moi même ça c'est sûr les barbariens massages n'est jamais arrivée c'est un par où c'est cette information sur moi je peux dire vraiment que je sais pas peut-être elle se trouve déjà passé vraiment ça c'est une information vraiment inacceptable qu'on peut dire que un père un père un père un père de cet âge et d'une petite fille qui a seulement dix ans peut le violer dans vous voulez parler de quoi vraiment moi je ne sais pas de quoi vous tentez de parler c'est comme on apprend un peu ça vraiment une folie et d'autres remarques d'un six cas ça va mal et je suis très sud et ça ok comme vous avez compris c'est les enfants tchatoua saint-joubiliens broki le voici mon jumeau et rébeca de lapiro ma dernière fille dont la maman sert d'échelle au système de billets pour m'atteindre alors je suis reproché d'avoir violer mes deux filles une passion qui sort dans le journal l'anecdote aujourd'hui et qui dit clairement qu'à l'époque les enfants avaient dix ans mais cette femme qui aiderait cette histoire a laissé cet enfant elle avait deux ans d'âge et ce gaillard aujourd'hui n'avait que quatre ans elle est partie et les abandonnés avec moi comment elle a fait pour savoir ne vivait pas avec nous comment est ce qu'elle a fait pour savoir que ses enfants étaient violés les analyses de l'hôpital de yaoundé qui parle de mars 2000 je sais plus combien mais j'étais encore en prison ses enfants sa grande soeur doréte l'ombo avait 12 ans j'étais en prison donc vous comprenez bien que tout ça ce n'est qu'une affaire qui a été montée pour m'atteindre d'ailleurs le journaliste ne s'est pas gêné de m'appeler de me contacter pour dire la puro voilà une information qu'on a sur vous qu'est ce qu'on dit il est allé dans tous les sens disant que je me suis évadé je suis pas sorti de prison mais qui ignore dans le monde entier que la purée du manga a été libéré le 8 avril 2011 dans son domicile là où le régisseur et mondan a signé le bulletin de lever les coups alors quand vous comprenez un enfant dire de sa mère que il lui faut un psychiatre peut-être qu'elle est folle ça va tout dire mais c'est pas un tribunal c'est pour mes amis facebook et tous ceux qui croient à moi pour dire voici ma petite rebecca de la piro elle s'appelle n'y a que rebecca comme ma grand mère je l'aime à mourir c'est ma grand mère et on dort ensemble avec sa mère et nous tous on vient en famille c'est la grand mère de la maison sûrement comme quelqu'un a dit leur mère est jalouse parce qu'aujourd'hui elle n'est pas aux états unis avec nous c'est plutôt marini de la piro qui est là mais malheureusement elle a cherché elle a abandonné rebecca à l'âge de 2 ans rocky et sa soeur jumelle à l'âge de quatre ans donc vous comprenez bien que tout ça c'est net comme strapotin que le système en train de monter en place pour m'avoir dit le cas est si grave puisqu'elle vit en france elle peut venir aux états unis interpol ne viendra jamais me chercher qu'elle vienne aux états unis porter plainte ça ça va marcher et on va voir mais je suis désolé j'ai beaucoup d'autres épreuves que veut pas sortir ici le moins venu elle veut absolument détruit à ma vie et celle de ses propres enfants qu'elle a porté dans ses entrailles ça va pas marcher je j'ai envie d'être à la maison depuis dix ans et on n'a jamais on n'a jamais mis de ce cas à la maison le père quittait la maison il ya de cela c'était le démasse pas une fois la prison n'a fait pas de croire des démarches de demain ce qu'on a fait les examens ayant dit le demande le pain n'était même pas la maison de demain et d'ailleurs est le pc comme le pc comme a commencé à se rapprocher dès lorsqu'il est à l'impulsion le pein n'avait même pas le temps de rester à la maison il est à ce moment de business je ne sais pas à quel moment on parle que passez vraiment tout le monde est tourné nous sommes à la maison peut-être à la maison le soir 8 à la maison et à oui comment elle peut se tirer des seuls c'est à fait et pour du coup on dit que la peau de mandat a vu sa fille et ses enfants et que si elle a vu sa fille et ses enfants passé la pétition ici qui refuse qu'il n'asse qui voit vraiment cette information vraiment on peut dire vraiment une information absurde on s'aime vraiment on ne s'aime vraiment sache que tout le monde à ses maisons de trouver une information pour sa place dans les journaux vraiment celui qui a édité cette formation aura honte de lui vraiment parce que ça ça ne prouve tout à faillir c'est comme c'est comme une folie pas c'est vraiment l'éditeur de ça il mérite d'aller en prison parce qu'il ne peut pas vraiment écrit une affaire vraiment qui ne qui ne mérite qui ne mérite pas sa position ok ok tu voulais parler encore notre mère c'est une menteuse chaque état elle crée tous les problèmes pour ennuyer à notre famille et à mon père il veut seulement qu'elle nous laisse en paix on est heureux laisse-nous en paix tu es en tête de toute notre vie jalouse merci